et où je suis là et je suis là c'est moi je suis là voilà et c'est moi comme d'habitude qui va vous raconter une histoire alors oui un parking alors c'est parking de là où je travaille voilà de l'école boileau à montrouge je vais vous lire une histoire qui n'a rien à voir avec cette école mais que j'ai emprunté que je vais rendre juste après assurez vous c'est cromignon on va l'appeler cromignonne d'accord tour des cromagnons bien sûr commençons l'histoire et l'auteur c'est michel gay g a y commence l'histoire c'est la préhistoire il fait très froid depuis longtemps déjà rien ne pousse sur sous la neige les cromagnons n'ont que le gibier pour survivre il faut déménager souvent pour trouver le gibier parce que le gibier lui aussi il cherche de quoi manger et qu'est ce qu'il mange l'herbe des arbres les feuilles d'arbre ce matin cromignon voudrait attraper du gibier avec les chasseurs lui aussi il a très très faim il ne doit pas partir il est trop petit pour chasser sa maman le retient à la grotte il pourrait se faire manger par un lion des montagnes comme son papa parfois c'est le gibier qui attrape les cromagnons parfois c'est le gibier qui attrape les chasseurs en attendant le retour des chasseurs les mamans cassent des os pour sucier la moelle parce que cela se mange il y a encore des gens qui le mangent moi j'aime pas trop gros mignon n'aime pas la moelle ce qu'il préfère c'est le gibier au lieu d'aspirer il souffle dans l'os et s'aperçoit qu'il a fait une trace sur le rocher bizarre gros mignon recommence en s'appliquant il laisse son empreinte sur tous les rochers qui ressemblent à des gibiers comme ça il a l'impression de de chasser gros mignon est un grand chasseur il a déjà attrapé trois sangliers cinq bisons et deux autres pas mal maintenant gros mignon veut chasser le gros le très gros gibier qu'il voit là bas juste en face de lui mais ce n'est plus un rocher il bouge c'est un vrai il avance droit sur gros mignon comme une montagne c'est un mammouth gros mignon n'en a jamais vu il a très peur mais c'est l'arbre d'à côté qui intéresse le mammouth il l'arrache aussi facilement qu'un radis gros mignon c'est caché sous un rocher il entend le mammouth broyer le coeur de l'arbre parce que la fin et il mangeait sur égal le mammouth a pris son temps pour se régaler il fait nuit quand gros mignon sort de sa cachette ces empreintes sur les rochers l'aide à retrouver le chemin de la grotte la maman de cromignons était très inquiète là bas gibier gros gibier dit cromignons beaucoup à manger il danse en imitant le mammouth les cromagnons pensent que c'est un oiseau c'est pas forcément très bon imitateur mais il s'est dessiné alors cromignons dessine sur les rochers avec un charbon en bois les chasseurs sont rentrés bredouilles ils regardent sérieusement le dessin de cromignons gros gibier répète cromignons très très gros gibier certains chasseurs ont entendu parler de l'énorme bête tous veulent savoir où il se trouve cromignons suit ses traces sur les rochers les chasseurs suivent cromignons rappelez-vous sur chaque rocher pour lui c'était un animal et c'est comme s'il chassait rappelez-vous du début de l'histoire quand ils arrivent à la dernière trace de cromignons les chasseurs découvrent celle du mammouth attendez-moi 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 crie cromignons et voilà les chasseurs qui sautent sur le mammouth qui le chassent et qui le tuent le mammouth c'est énorme alors tous les chasseurs peuvent partir avec un morceau du mammouth la peau peut servir pour faire des couvertures ou bien des vêtements ils peuvent faire des bijoux ou des outils avec les os ou bien les défenses sinon ils peuvent manger la chair cromignons lui ce qui l'intéresse c'est la queue la toute petite queue du mammouth il apprend et vous savez ce qu'il en fait ? un pinceau et voilà comment finit l'histoire de cromignons alors cette histoire l'était elle était cromignonne ? allez je vous souhaite et bien je vous dis plutôt à bientôt pour de nouvelles histoires merci 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 j'ai